Il y a toujours eu du mal à lui. Il faut laisser l'histoire de la fille qui était bien mère et les autres étaient amènes. Deux rois d'art, merci. C'est tout ça que j'ai dit, c'est tout ça. Deux rois d'art, qu'est-ce que j'ai dit ? Deux rois d'art, qu'est-ce que j'ai dit ? Les fils des prophètes qui étaient à Jericho, vis-à-vis, l'avaient vu dire. L'esprit d'Elie repose sur Élisée et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Il lui dit, voici, il y a parmi tes serviteurs 50 hommes vaillants. Veux-tu qu'ils aillent chercher ton mère ? Peut-être que l'Esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a jeté sur quelques montagnes ou dans quelques vallées. Il répondit, ne les envoyez pas. Mais ils le pressèrent longtemps et il dit, envoyez-les. Ils envoyèrent les 70 hommes qui cherchèrent Élie pendant trois jours et de l'ouvert point. Lorsqu'ils furent de retour auprès d'Élisée qui étaient à Jericho, il leur dit, ne vous avais-je pas dit ? N'allez pas. Les gens de la ville dit, voici, le séjour de la ville est bon. Comme le voit Monseigneur. « Mais les eaux sont amères et le pays est stérile. » Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et il le lui apportait. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel. Et il dit, ainsi parle l'Éternel. « J'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. » Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole que Élisée avait prononcée. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Notre Père, nous voulons maintenant que cet enseignement nous soit enseigné par toi. Utilise-moi pour parler et utilise le peuple pour recevoir. Car lorsque tu étais ici bas, durant ton ministère terrestre, tu disais, faites attention à la manière dont vous entendez la parole. Alors, notre Dieu, que la grâce repose sur nous tous. Que cette parole produise des signes, des miracles, des guérisons, des délivrances et la distribution du Saint-Esprit, selon ton bon vouloir à toi. Et nous te disons aussi, Père, écarte de dessus de nous cette menace que toi-même tu as prononcée. Parce que le rétablissement de toute chose n'a pas encore quitté nos quatre murs. Il est encore là. Il faudrait qu'il aille le monde entier. Et nous t'en supplions, Seigneur, tant que tu n'as pas encore fait que ton message aille jusque sur la terre tout entière, permets-nous de continuer de travailler. Nous te le demandons dans ton précieux nom de Jésus de Nazareth. Tu as dit toi-même, tout ce que vous demanderez avec foi dans la cuillère, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez à mon Père, en mon nom, je le ferai. Alors qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et Dieu vous bénisse. Amen. Nous te responsabilisons de régler toutes les questions de la cobarde. Tu n'es pas obligé de prendre seulement ce qui chante. Apprends aussi à quelques hommes et quelques sœurs de chanter. Même ceux qui chantent, voire autres, travaillent. Il y a beaucoup de gens qui chantent. Donc, tu es le responsable de l'accord. Tu décisions de premier accord avec le pasteur. D'accord ? Ok. Tu as cette bénédiction-là. Et donc, pour nous, cette bénédiction fait preuve d'imposition de main. Ok. Que Dieu te bénisse. Je n'ai pas abandonné notre thème. Parce que nous allons y revenir bientôt. Le thème sur le règlement intérieur. Bientôt nous allons y rentrer en profondeur. Mais, je trouvais important d'abord de vous parler de ceci. Ça va être très court. Ça va être très court. Après, on va tomber dans notre message. Vous savez, la première parole qu'un homme lui dit, qu'elle soit bonne pour toi ou mauvaise pour toi, tiens-la comme la parole est de Dieu. Tu peux lui forcer avec des arguments. Il peut te comprendre. Mais quand il te comprendra, il dira, fais telle chose. Ce qu'il va te dire de faire en deuxième position ne vient pas de Dieu. Alléluia. Amen. Quand un homme de Dieu parle de la part de Dieu, le plus souvent la chose que Dieu dit n'est pas une chose facile à recevoir. Vous reconnaîtrez ce qui vient de Dieu en ce que c'est difficile à recevoir. Nous avons tout l'Ancien Testament qui nous prouve qu'à chaque moment qu'un prophète de Dieu parlait au peuple d'Israël ou avant même qu'il y ait le peuple d'Israël. Quand Abraham parlait, quand Jacob parlait, quand Isaac parlait, ce n'était pas facile à recevoir ce qu'ils disaient. Parce qu'ils étaient sous l'action. Mais parfois, ils pouvaient buter à l'incompréhension de ceux à qui ils parlent. Alors qu'en ce moment-là, il va chercher à les comprendre. Il va leur dire de faire un peu la chose que trouve bonne à faire. Mais la chose que trouve bonne à faire, pour autant qu'il a été dit par l'homme de Dieu, est souvent infructueuse. Alléluia. Amen. C'est très important. A partir de maintenant, sachons distinguer ce qui vient de Dieu. Ce qui vient de Dieu ne peut être compris que par l'oreille spirituelle. Or, l'oreille spirituelle, en fait, c'est laquelle ? Tu vois cette oreille-là ? Elle entend rapidement et elle comprend par le cerveau, par le cœur. Mais, sachez-le que l'oreille spirituelle, avant de comprendre, doit beaucoup réfléchir. C'est pourquoi vous trouverez un des proverbes qui dit qu'il faut tourner sept fois la langue avant de parler. Donc, la chose qui t'est dite, écoute, essaie de réfléchir pour voir pourquoi on te dit une chose difficile. En réfléchissant, tu trouveras la grâce de comprendre ce qu'on t'a dit de dire. C'est ce que nous sommes en train de trouver ici. Elie va être enlevé. Et, vous voyez ce que, Elie vient de désigner Elie comme son successeur, en prenant son manteau et en le mettant sur lui. Ceci, il a voulu dire que c'est toi que je n'hésite ton successeur. Pendant que le célèbre allié auquel ton ministère est terminé, il faut que tu t'en ailles. Elie ne voulait plus quitter Elie. Il rencontre un groupe de jeunes prophètes. En fait, dans la période de l'Ancien Testament, les hommes spirituels, on les appelait les fils de prophètes. Pourquoi les fils de prophètes ? Parce que dans un peuple, il y a des gens qui écoutaient et mettaient en application ce que les prophètes disaient. On les appelait fils de prophètes. C'est-à-dire les hommes spirituels d'un peuple. Parce qu'en Israël, il y avait beaucoup plus d'incrétudes. Mais quand même, il y avait un groupe de croyants. C'est ceux-là qu'on appelait les jeunes prophètes. Et les fils des prophètes. Et il arrivait que le Saint-Esprit aussi agisse par eux. Ils avaient des hommes spirituels comme nous. Nous les avons reçus des neufs. Eux aussi, ils en avaient dans la période de l'Ancien Testament. Alléluia ! Pendant que Elie s'en va, Elie ne voulait pas dire à son successeur qu'il s'en va pour toujours. Mais quand il va se rendre compte qu'Elysée le colle. Il lui dit, ah écoute, je voudrais que tu restes ici. Parce que moi, je m'en vais quelque part. Où le Seigneur m'a dit d'aller. Elie va dire, ton âme est vivante. Et l'éternel aussi est vivant. Je ne t'abandonnerai pas. Ils arrivent près de Jéricho. Ils traversent la ville. Il dit, un groupe de fils de prophètes viennent vers Elie. Pour dire, oh Elie, laisse le maître s'en aller. Car l'éternel va l'enlever. Il dit, taisez-vous. L'âme de l'éternel est vivante. L'âme de mon maître aussi est vivante. Je ne l'abandonnerai pas. Les fils de prophètes aussi disent. Je ne veux pas l'arrêter. Spirituellement, c'est comme ça. Ce n'est pas vous. Non, les fils de prophètes. Allez, tenons-le. En esprit, on ne fait pas les choses par la main humaine. Si vous voyez un homme que vous avertissez, qui ne veut pas écouter, laissez. Alléluia. En esprit, c'est comme ça. On ne fait pas par la force. On ne fait pas par la persuasion. Laissez les choses spirituelles aller comme ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Ils arrivent près de Géricault. Ils disent, écoute, reste ici parce que je passe à verser Géricault. C'est le fleuve de Géricault pour aller de nouveau. Il dit, ton âme est vivante. L'âme de l'éternel est vivante. Je ne te laisserai pas. Alors, les fils des prophètes de la ville de Géricault, curieux, se mettent eux aussi à suivre de loin ce qui va se passer. Parce qu'eux aussi, ils sont spirituels. Ils veulent voir quand même ce qui va se passer. Alors, qu'est-ce qu'Elie fait pour traverser comme il n'a pas de bateau ? Il prend son manteau, il le roule, il frappe les eaux et les eaux se divisent en eux. Alléluia ! Et ils traversent et les eaux aussi traversent et les fils des prophètes eux aussi profitent pour le traverser. C'est bon d'être curieux. Ils arrivent là-bas. Il dit, bon, écoute mon fils, c'est comme je te dis la vérité, moi je m'en vais. C'est toi qui vas me séjourner maintenant à Israël. J'ai déjà tout laissé sur toi, il faut que je m'en aille. Demande-moi une seule chose, comme ça elle te sera donnée. Et bien c'est simple. Moi j'ai besoin de la double portion de l'esprit qui était sur toi. Le prophète dit, ah, la chose que tu demandes est difficile. Mais, si pendant que je vais m'en aller, tu me vois, alors la chose te sera donnée. La double portion de l'esprit qui était sur moi. Dis d'accord. Et comment Elie est parti. Finalement, les deux ont vu descendre du ciel des chevaux et des charrettes du feu. Vraiment des chevaux, mais composés de feu. Vous voyez bien, un feu, mais qui décide, qui a la forme des chevaux. Beaucoup de chevaux. Et il y a une charrette que les chevaux de feu vont attirer. Et cette charrette-là est une charrette aussi de feu. Et curieusement, il voit Elie monter dans la charrette, saisir les règles du feu et s'en aller. Élysée, pour prouver à Elie qu'il a vu, il se met à créer, oh mon père, oh mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Il s'est rendu compte qu'il a vu. En ce moment-là, qu'est-ce que Elie va faire? Il va prendre le manteau qu'il avait et le geste. Parce que c'était à la double portion qu'il cherchait. Parce que, un, Elie, en prenant le manteau et en le mettant sur lui, comme successeur, lui avait déjà donné tout l'esprit qu'il avait. Il a encore repris son manteau, mais l'onction est totalement restée sur lui. Comme il a besoin d'une double portion, eh bien, je lui donne encore mon manteau. Parce que mon manteau opère aussi des états. C'est la compréhension qu'avait Elie. En fait, en démonnant la double portion, Elie savait ce qu'il démonait. C'est pourquoi, mes frères, en esprit, chaque fois que vous voulez démoner une chose à Dieu, il faut que vous la connaissez bien. Ne démoner pas par enthousiasme, ne démoner. Non, parce que les autres demandent l'esprit que toi tu vas demander l'esprit. Il faut savoir qu'est-ce que tu demandes. Il ne faut jamais démoner dans l'enthousiasme. Il ne faut jamais dire, Seigneur, donne-moi comme tu l'as fait à Anne. Donne-moi comme tu l'as fait à Moïse. S'il vous plaît, tu n'es pas Anne, tu n'es pas Moïse. Dieu connaît Moïse. Dieu connaît Anne. Et Dieu veut avoir une expérience particulière avec toi. Une expérience qu'il prononcera le jour du jugement comme exemple. S'il dit, voici comment a marché Anne. Il voudrait dire, voici comment a marché Judith. Il voudrait dire, voici comment a marché Michel. Voici comment a marché Patou. Voici comment a marché Lydie. Voici comment a marché Armand. Il voudrait démontrer qu'il est riche. C'est très important. Et vous devez vous-même apprendre à bâtir votre propre expérience. Vous allez la bâtir difficilement. Rien ne se bâtit facilement. Et excusez-moi, il y a un seul doute. Et il y a un doute impie. Il y a un bon doute. Et il y a un mauvais doute. Le 5 doute. Le bon doute. C'est par exemple celui qu'avait Thomas. Alléluia. Thomas avait besoin de voir. De toucher. De voir celui qu'il voyait. De toucher celui qu'il touchait. D'entendre celui qu'il entendait. Parce qu'il sait qu'il était mort. Merci.